Après le massacre de Fort Apache et la charge héroïque, Rio Grande est le troisième volet du triptyque que John Ford consacra à la cavalerie dans les années 50. Il s'agit sans doute du meilleur film de la série, considéré depuis longtemps comme l'un des chefs-d'oeuvre de Ford, mais aussi comme l'un des meilleurs westerns jamais tournés. C'est la première fois que John Wayne a pour partenaire Maureen O'Hara à l'écran, une actrice qu'il retrouvera quelques années plus tard pour L'Homme Tranquille. John Wayne incarne le colonel York chargé par ses supérieurs de franchir le Rio Grande, d'investir le repère des Indiens à la frontière du Mexique et de les exterminer. Une vingtaine d'hommes l'accompagnent dans cette mission dont son propre fils qu'il retrouve après 15 ans d'absence. Mais alors que le régiment de York approche de sa destination, les Indiens enlèvent les enfants d'un convoi qui le précédait. Il faut maintenant changer de stratégie et le propre fils de York risquera sa vie pour organiser le sauvetage. Quels sont-ils ? De l'alcool dans ce village ? Ils ont de la tequila. Ils commençaient déjà à tituber sérieusement il y a deux heures. Les tambours, les chants ? Oui, mon colonel. Les danses rituelles. Ils danseront jusqu'à l'aube. Où gardent-ils les enfants ? Dans une vieille église. Et est-ce qu'il est facile d'y entrer ? Avec deux hommes si on me les laisse choisir. Si je vous les laisse choisir ? Je sais que vous êtes un excellent connaisseur en chevaux, soldat Travis Tairin. Vous l'avez prouvé en me volant le mien. Mais cette fois, il s'agit d'accomplir une mission extrêmement dangereuse. Je suis également très bon juge dans le choix de mes amis, mon colonel. C'est une excellente réponse. Allez-y, choisissez-les. Sandy ! Chef ! Soldat moune, soldat York ! Gardez mon cheval. C'est une excellente bête. Allez, et bonne chance. Merci, mon colonel. Sous-titrage ST' 501